C'est la grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue envers Dieu et en sa propre mission, ses faits et non l'épée, lui amèner tant de succès et lui permettre de surmonter les problèmes. Une personne d'une grande simplicité, d'une grande humilité, qui ne recherchait pas à se promouvoir, à acquérir des profits. Il accordait beaucoup d'importance aussi à l'opinion des autres. Il laissait souvent parler les autres, il cherchait très souvent à les écouter. Quand il entendait la récitation du courant, il lui arrivait souvent de pleurer. Et ses compagnons lui demandaient, c'est toi qui as reçu ce message, c'est toi qui le connais le mieux. Pourquoi est-ce que tu veux l'entendre de la bouche d'un autre ? Mais c'est probablement parce qu'il était toujours touché aussi de l'entendre de la bouche d'autre. C'était une personne essentiellement tournée vers l'autre. Il était juste avec sa femme, il était très attentionné et il l'aidait dans les aides ménagères. Il avait énormément de patience et il n'a jamais, mais vraiment jamais, levé la main sur une femme. Il était orphelin. Il a grandi sans père, sans mère. Il n'avait rien. Il a connu toutes les classes sociales. Il a grandi parmi les notables, parmi les pauvres. Et pour autant, il a toujours donné, toujours favorisé le pauvre. Quand une personne n'avait pas mangé, il ne pouvait pas dormir. La bonté qu'il avait envers les pauvres était incommensurable. Il est un exemple pour nous car il insistait sur le fait de ne jamais gaspiller, même en période d'abondance. Et aujourd'hui, dans cette société consumériste, on a oublié tous les principes de modération et de bonne gestion des ressources naturelles. On l'a surnommé le « digne de confiance ». En fait, on allait chez lui, on déposait les biens les plus précieux, notre argent, afin qu'il en redistribue aux plus pauvres. Surtout cette force qu'il avait à gagner leur amour. Et cet amour-là, c'est la chose que le prophète a su faire de ses compagnons-là, ce qu'il a pu, à savoir de les rassembler, même s'ils avaient des enjeux différents, même s'ils avaient des statuts différents. C'est un homme d'une grande communication, d'une grande ouverture. Une personne qui, avant l'heure, savait s'asseoir avec ses amis et ses ennemis et être une porte ouverte à la communication. C'est quelqu'un qui a signé des pactes, qui parfois étaient en sa défaveur, et qui a su s'y tenir. Parce que c'était un homme d'une grande conviction, de la parole donnée, et qui, avant toute chose, cherchait le bien autour de lui. Le prophète a su rassembler des gens de toute origine, des arabes, des non-arabes, et il a réussi à donner une fibre humaniste à des peuples très différents. L'islam a consacré purement et simplement un statut à la femme. Et au prophète, paie et prière sur lui de rappeler à maintes reprises le principe d'égalité entre la femme et l'homme inscrit dans le Coran. Il dit ainsi, les femmes sont les consoeurs des hommes. Il dit aussi, les hommes proviennent d'une femme et d'un homme, il y en a d'eux-mêmes pour la femme. Personne n'est donc plus méritant que l'autre, si ce n'est par la foi et les bonnes œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada